Salut à tous c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2018 Surtout la santé, le bonheur, passer du temps avec votre famille Comme je vous le dis souvent, on ne sait jamais de quoi demain sera fait Donc il faut profiter de chaque instant Chaque instant est super précieux avec les gens qu'on aime, les amis, les gens très proches Voilà, moi pas de résolution pour cette année Parce que ben, c'est des choses que j'ai jamais fait J'ai jamais une résolution, je vais continuer à faire comme je fais, j'improvise Je vais là où ça me semble le mieux, j'essaye de réfléchir Je croisais les droits pour qu'en 2018, il y ait des bonnes choses qui m'arrivent On verra bien Je vais profiter un maximum Une résolution qui n'en est pas une Mais c'est continuer le sport C'est quelque chose que j'ai vraiment pris goût depuis le mois de juin C'est quelque chose que j'adore, j'adore faire Bon après, là, ça a été un peu compliqué pendant Noël Vous avez vu, je me suis absentée pendant pratiquement 3 semaines Mais entre, on va dire, les 50 heures que j'avais par semaine A mon travail et plus les autres heures que je faisais à mon compte, à moi Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis maquise professionnelle Et du coup, j'ai des prestations à côté Du coup, ça faisait beaucoup, beaucoup d'heures J'avoue que sur les 2 dernières semaines pour Noël J'ai baussé du non-stop Du lundi au dimanche Ça a été hyper compliqué Je me suis tapé une bonne angine blanche à Noël Après, ensuite, j'ai enchaîné avec un début de grippe Mais du coup, j'ai réussi à passer à travers Donc, ça a été assez compliqué Très fatigué Enfin, voilà, là, on repart Tout doucement Je vous avais pré-filmé 2 autres vidéos Une vidéo sur le Black Friday Oui, en au mois de janvier Je vous ai fait sur le Black Friday Bon, c'est pas grave, je vous la montrerai quand même Vu qu'elle a été filmée, il faut juste que je la montre Et une autre sur mes produits terminés Donc, tout ça arrive très prochainement sur ma chaîne Mais voilà, je voulais au moins repartir du bon pied Allez, c'est septembre, on est reparti Aujourd'hui, je filme, on est mercredi 10 C'est le premier jour de solde Je suis allée ce matin à mon travail Pour aider mes collègues Juste un peu à mettre la mise en place De bon matin, je me suis fait agresser par des clients Les gens, ils ont encore pas compris S'il y a une étiquette, c'est que c'est soldé S'il y en a pas, c'est que c'est pas soldé C'est tout simple pourtant Enfin, bref Après, je travaille dans un centre commercial Qui est assez compliqué Mais c'est vrai que c'est... J'ai dit bon courage à mes collègues quand je suis partie À 11h, je leur ai dit bonne journée Moi, j'arrive demain, ce sera plus calme Parce que le premier jour Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de jolies choses Mais bon Voilà, voilà Je voulais surtout vous présenter mes voeux C'est fait Vous dire que je reviens Que j'ai des vidéos Que j'ai des idées Des petites choses que j'ai envie de partager J'ai pas trop envie de suivre les tendances que je vois sur Youtube Les vidéos et tout C'est ma chaîne C'est vraiment... En fait, de tourner des vidéos, ça m'éclate Et du coup, j'ai envie de vous partager ce que j'achète Ce que... En déco Notamment en ce moment Je suis pas mal déco On est en train de refaire des pièces dans mon appartement Je sais pas si vous voyez derrière Mais du coup, j'ai ma coiffeuse Du coup, on l'a composé de meubles Ikea et d'une planche Deux meubles Castorama et d'une planche Et du coup, je vous montrerai tout ça Parce que je suis en train de refaire la pièce où je filmais d'habitude Où j'ai tout mon maquillage Et on va toute la... On va toute la refaire On va toute la repeindre Bon, il y en a encore pour un petit moment Parce qu'il y a pas mal de soucis On a acheté du neuf Mais quand c'est tort après On enlève les tapisseries Il y a quand même pas mal de choses derrière Donc c'est sympa Enfin bref, je vous montrerai tout ça Et d'ailleurs, je vous montre pas mes cadeaux de Noël Pour certains, vous allez dire Bof, c'est des cadeaux de Noël bateau Mais pour moi, c'est un super joli cadeau Que mon mari m'a fait Il m'a acheté un immense miroir de 1m20 par 80cm Avec des lumières LED à coller dessus Pour compléter du coup ma coiffeuse Qui est juste là Qu'on remettra dans la pièce Donc je vous montrerai tout ça Une fois que ce sera fait Ce sera plus sympa Et en attendant, je vais vous montrer mes derniers Petits craquages Aussi bien en maquillage Qu'en déco Parce que je suis très très déco Mon nouveau magasin favori S'appelle Casa en ce moment J'adore y aller Je crois que j'y vais tous les jours Les vendeuses, elles m'ont repérée en même temps Il est juste en face Du magasin où je travaille Donc forcément, elles m'ont repérée Donc super craquage Avant Noël J'ai une collègue sur internet Qui m'a... Sur Facebook Une collègue sur Facebook A mis un 25% Sur Sephora Je lui ai posé la question Je lui ai dit Est-ce qu'il y a des restrictions Est-ce que les marques exclues Sont enlevées ou pas Elle m'a dit non C'est sur tout Du coup, je lui ai demandé son code Elle me l'a envoyé en privé Et j'ai fait une Méga commande Sur Sephora Première commande Je fais Je mets mon panier Je mets plusieurs articles Je valide Et au moment de payer Je demande le retrait en 2h Et là, mon montant Qui s'était affiché au départ En fait, avec la réduction Saute Et j'ai la commande Qui se met en plein J'ai payé Et je payais 222 euros J'ai dit Mon Dieu, mon Dieu Qu'est-ce que c'est ? Et du coup C'était tard J'ai attendu le lendemain matin J'ai appelé le service client Sephora Et on m'a dit Non, c'est pas possible Il faut nous envoyer le bon Alors que moi, j'avais pas le bon J'avais pas le temps d'attendre Je leur ai dit Annuler ma commande Vu qu'elle était en préparation Qu'elle avait pas été Enfin, elle avait pas été préparée Qu'elle était en attente Elle a pu me l'annuler Dans la seconde J'ai refait Du coup Ma commande Donc avec des marques exclues Et J'ai demandé A ce que ça soit Livré en point relais Et à ce moment là Quand j'ai demandé J'ai vu que le petit onglet S'était marqué En tout petit tout petit Que La réduction que j'avais Ne s'appliquait pas Si je faisais livrer En magasin en 2h D'où Le souci De l'autre fois Après je sais pas Si c'est un bug Au niveau de Sephora Qui voulait pas Que ça soit sur les marques exclues Ou j'en sais rien Et du coup J'ai réussi à passer à travers Les mailles du filet Donc bon Merci Sephora J'ai eu 25% Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Je viens de voir d'ailleurs Sur les soldes de Sephora Que Ce que j'ai acheté Était remisé à moins 30 Moins 40% Donc bon Autant vous dire Que je suis un peu dégoûtée Mais bon Vu que c'est des marques exclues D'habitude Y'a pas de réduction Donc bah moi J'ai saisi les 25% Et voilà Première palette Que j'ai craqué C'est La 428 Je sais même pas comment elle s'appelle Palette Église Elle est juste magnifique Je pense que vous l'avez vu Sur Je ne sais combien Sur Je ne sais combien de vidéos Donc bon J'ai envie de dire Vous la connaissez Je vais pas m'attarder dessus C'est juste que Elle est J'ai montré ça à ma mère Elle m'a dit Ouais Ok D'accord Elle est juste magnifique L'intérieur Les couleurs sont trop belles L'intérieur Les couleurs Elles sont juste magnifiques J'ai une connaissance Qui m'a dit Mais c'est pas une palette Pour toi Tu te maquilles pas comme ça Et bah si Moi plus ça pète Et plus j'aime J'avoue Je l'ai depuis Depuis la semaine avant Noël Et j'ai encore pas touché Parce que Je voulais absolument Vous la montrer Je sais qu'il y a des choses Que j'achète Que je mets directement Dans mon Dans ma chambre make up Et après du coup J'oublie Et après je vous le montre pas Donc là je voulais absolument Vous la montrer Donc celle-ci Si vous l'avez pas encore Sautez dessus Elle est à 40% Sur le site de Sephora Moi j'ai eu que 25% Mais là elle est à 40% Donc bon A mon avis C'est une palette Qui a pas dû trop trop marcher Et c'est pour ça Qu'il est la seule Mais bon Moi j'ai trouvé Le packaging est vraiment magnifique Les couleurs qui sont à l'intérieur Ca donne envie J'ai plein d'idées maquillage avec Je vous en repas Je pense que je vous ferai Plusieurs vidéos Avec chaque palette Avec chaque palette Que j'ai acheté Et je vous montre Plusieurs tutos De moi Ce que je ferai sur moi Ce que j'aime Voilà Donc première palette Deuxième palette Je voulais pas craquer sur elle Mais Ma copine Clara Elle a craqué dessus Et elle a pas arrêté de m'en parler Et du coup je me suis dit Je vais faire mon mouton C'est comme avec ma copine Doudou Quand elles achètent un truc Forcément J'ai envie d'acheter pareil On se montre les unes un peu Contre les autres Mais bon J'ai acheté du coup Celle-ci La Huda Boti La Desert Dust palette Cette palette Pour une fois Elle est géniale Parce que du coup On a un grand miroir Dans la première On en avait pas Et pareil Les couleurs Sont juste magnifiques Vraiment C'est des couleurs Que moi j'adore Pareil J'attendais De pouvoir vous la montrer Pour pouvoir faire Des tutos C'est vraiment des couleurs Que moi j'adore Des couleurs chaudes Donc je pense Que je vais m'éclater Je vous montrerai tout ça Forcément Dans une prochaine vidéo Troisième palette Que j'ai craqué J'ai hésité entre celle-ci Et la première Qui était sortie La Anastasia Berberle Hills J'ai hésité donc avec la Je ne sais plus le nom Ça y est J'ai mangé le nom Et du coup J'ai pris la Prism En fait j'ai regardé Au niveau des couleurs Les deux palettes Pour moi Se ressemblaient un peu Mais celle-ci Elle était quand même Vachement plus jolie Les couleurs Enfin il y avait des paillettes Elle était plus jolie Et surtout Ce qui m'a fait craquer C'est le voleur noir Voilà Ça le noir moi C'est vraiment Quelque chose que j'adore Et cette palette Elle me plaisait Donc Voilà tout simplement Donc pareil Tout ce que je vous montre là C'est 25% Et je voulais absolument Tester Du Rihanna Sauf que Enfin J'étais allée swatcher En magasin J'avais regardé un peu Les fonds de teint Et tout ça Les fonds de teint Ils sont super jolis Mais du coup J'ai trop de fonds de teint A tester pour le moment Donc je ne voulais pas racheter En plus Je me disais Que c'était bête Et j'ai craqué Pour Le Trophy Wife C'est un highlighter Enfin vous pouvez vous en servir Comme vous voulez Mais il est juste magnifique La couleur Elle était vraiment trop belle Donc Il coûtait 33€ Beaucoup de choses Dans la collection de Rihanna Cautent 33€ Donc j'ai craqué sur celui-ci 25% aussi Sauf que Je suis hyper déçue C'est du plastique Je m'attendais vraiment A autre chose Alors c'est sûr Il y en a qui vont dire Que oui 33€ C'est pour que ça soit Accessible à tout le monde Et 33€ Juste dans un phare Ça reste quand même Hyper cher Bon après C'est des marques exclues Sincèrement C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Même pour mettre sur les yeux Enfin Voilà On ne va pas polémiquer 15 ans Je l'ai acheté C'est que je l'aime Autre chose Que j'ai acheté Autre palette Que j'ai acheté Alors celle-ci Bah du coup Elle est utilisée C'est la palette Naked Heat Je la voulais depuis un moment J'y suis allée plusieurs fois En magasin Je pense que je vous en avais déjà parlé Dans des anciennes vidéos Mais La première fois J'y étais allée Elle n'y était plus La deuxième fois J'y suis allée J'avais mes bons Cadeaux Mais je n'avais pas de monnaie Du coup Il aurait fallu que je rajoute Et donc je n'ai pas pu me la prendre Et puis j'ai hésité J'ai hésité Ma copine Maldoudou M'a dit Non surtout Ne achète pas Pour le prix Il ne faut pas l'acheter Il ne faut pas l'acheter Du coup je ne l'ai pas acheté Et puis là En voyant ma commande Je l'avais mis dans ma commande Et je l'avais envoyé Un snap Du coup A Doudou Et elle m'a dit Achète-la pas Moi je vends la mienne Du coup Je lui ai acheté la sienne Il y a juste La première Le premier phare Qui est bien entamé Sinon Franchement Elle est nickel Il y a même des couleurs Qu'elle n'avait pas testé Je lui ai acheté Et sincèrement Je suis fan de ses palettes J'arrête pas De maquiller avec Du coup Je suis super contente Doudou si tu passes par ici Merci beaucoup Parce que Du coup Je suis trop contente Elle est vraiment top Cette palette Je pense que je vous Régné du tout Parce que Je me maquille pratiquement Qu'avec celle-là Il faudra que je vous montre Les autres choses aussi Mais celle-ci C'est vraiment un coup de coeur Ensuite j'ai craqué Pour un autre Produit Mais Là A Carrefour Ça fait Bien Allez Bien 8 mois Si ce n'est pas plus Que je vois passer Sur Facebook Le Wonderbro Alors je ne me suis pas lancée Parce que Quand je clique sur leur page Ce n'est pas C'est bizarre Et je me dis Si c'est pour me faire hacker Ma carte de crédit Je ne vais pas Faire Et vu le prix Je me suis dit Non on va éviter Là il y a Maybelline Qui l'a sorti Le Tattoo Bro Et je crois Que je l'ai payé Si je ne dis pas de laitrice Dans les 6 euros Compte 30 euros Le Wonderbro Je ne sais plus Donc je vous l'ai testé Je ne vous en parle pas plus Parce que Tant qu'à faire Autant faire une vidéo dessus Comme ça Vous verrez Ce que ça rend Il est resté que la couleur Medium brown Chatin J'espère que ça ira Sachant que maintenant Je suis en train de devenir blonde D'ailleurs Rendez-vous Chez le Enfin La coiffeuse La coiffeuse Viens domicile Dans pas longtemps Donc je vous en parle pas plus On verra plus tard Je suis allée Chez NYX Pour refaire un cratage Sachant que je suis passée Hier Et les nouveautés sont arrivées J'ai eu le privilège De les voir En avant première Mélanie Si tu passes par là Merci Je vais bientôt passer Pour craquer dessus Chez NYX J'ai pris Le jumbo Blanc Milk lait Comme ceci C'est un moment Que je le voulais Pour faire en base à paupières Quand je fais des Quand je fais des Smokey Claire Ou quand je fais des Cut Crise Et je le voulais absolument J'avais pas de Blanc comme ça Donc voilà J'ai craqué pour celui-ci J'ai pris Un Un correcteur Au site de chez NYX J'ai pris le 4 Comme ceci En ce moment J'ai celui de Nocibe Le tout nouveau Qui se présente Exactement de la même manière Et je voulais absolument Tester le NYX Pour voir ce qu'il valait Parce que je crois Qu'ils sont au même prix Donc je voulais comparer Voilà J'ai pris Un liner Avec des points Parce que je trouve ça Trop joli Je sais pas si vous verrez La petite photo Mais je trouve ça magnifique Pour agrémenter Et c'est vrai qu'avec les points de filtre Qu'on a Vaut mieux Ne pas abîmer Donc voilà J'ai pris aussi Un baume nettoyant Je suis assez baume nettoyant En ce moment J'ai essayé d'éviter De mettre trop de coton Sur mon visage J'ai remarqué Que c'est vraiment ça Qui déshydratait Donc tout ce qui est baume Ça démaquille aussi Le waterproof Donc c'est vraiment pas mal Donc à tester celui-ci Je vous en reparle Voilà J'en ai terminé Avec mon Cracage Maquillage Là je vais vous montrer Ce que j'ai acheté En Ce que j'ai acheté Chez Casa Alors j'y suis allée Première fois J'y suis allée Une première fois J'avais craqué Sur ce magnifique plateau Je me suis dit Avec quelques bougies dessus Ça peut être sympa Sur une table basse J'y suis retournée Une deuxième fois Et en fait Il faisait à peine 5 euros Donc voilà J'ai craqué Sur celui-ci Je vous montre Les bougies Que j'ai pris Pour aller dessus Voilà Comment ça va se composer Comment je vais le mettre Sur ma table Je pense que je vous ferai Je vous filmerai Là où je l'ai mis Pour vous montrer En situation Ça serait quand même Pas plus mal C'est quand même plus joli Ça sera quand même plus Joli Et du coup J'avais pris Des espèces de petits clous Que j'avais vus comme ça Qui étaient posés dessus Donc je vous montrerai Tout ça Ce que j'ai acheté Bon pas le vase Mais j'ai acheté Ces petites choses Qui sont Lumineuses Je ne sais pas si on verra bien J'en ai acheté deux Puisque les deux Ils étaient soldés à moins 50 Donc je me suis dit Allez tant qu'à faire Pareil Je vous filmerai Ou je vous mettrai une photo Pour vous montrer Ce que ça donne Et autre petite chose Bien entendu C'est sur Casa Je vous en avais parlé Au début de la vidéo Cette jarre Bon je n'ai encore pas trouvé Ce que je vais mettre à l'intérieur Mais je pense que ce sera Une bougie Je l'avais repérée Elle était soit comme ça En argenté Soit en doré Et elle était Trop trop belle Elle valait 10 euros Et je suis passée Plusieurs fois dessus Devant A Noël Je n'osais pas craquer Je n'osais pas craquer Et au final Je suis passée Là avant les soldes Elle était à moins 30 Je me suis dit Bon si il en reste une Le lundi Je l'achète Si il n'y en a plus Bah tant pis Et que j'y suis retourné lundi Il n'y en avait Il restait que deux de chaque Donc forcément J'ai craqué Dernière petite chose Que j'ai acheté J'ai récupéré à mon travail Un espèce de Un socle en rond Qui monte On avait mis des espèces de pommes Dessus de bain douche Et il partait à la poubelle Du coup je l'ai récupéré Je me suis dit Bah ça peut être sympa Mes copines aussi m'ont dit Allez récupère Ça ça va être joli Et du coup J'ai acheté deux bougies Pour voir laquelle Je pourrais mettre dessus Il me semble qu'il en faut Six ou sept Du coup j'en ai pris une de chaque Pour voir laquelle irait Donc celle-ci Eh bah elle est trop petite Ma copine Clara m'avait dit Tu verras c'est la ronde Qui passera Et effectivement C'est des rondes comme ça Donc j'hésite encore Est-ce que j'achète Six comme ça Ou six couleurs différentes Je ne sais pas Mais voilà Je vous montrerai tout ça Dans une prochaine vidéo Je vous prendrai des photos Pour vous montrer Voilà voilà Au niveau de la déco C'est pas mal Je vous montrerai Parce que j'achète quand même Pas mal de petites pièces De temps en temps Quand je trouve un coup de coeur Pour décorer mon appartement C'est vrai que jusqu'à présent Je m'en étais pas occupée Et c'est vraiment quelque chose Qui me tient à coeur Et qui fait que On est bien dans sa part Donc voilà Je vous fais d'énormes D'énormes gros bisous Je vous souhaite Donc une très très bonne année 2018 J'espère que vous allez bien Je vous embrasse très fort Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501